Bonjour à tous, bienvenue dans le dictionnaire juridique en vidéo d'ABC Jury, c'est de juridicois. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion d'arrêt de rejet. Avant de vous présenter cette notion, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche pour les notifications. Je vous propose aussi de nous laisser des commentaires, de me proposer des sujets, des thèmes que vous voudriez que nous abordions en vidéo. N'hésitez pas, nous vous répondrons donc en vidéo. Parlons maintenant de la notion d'arrêt de rejet. Dans ces arrêts, saisis par un pourvoi en cassation, la cour de cassation est amenée à accueillir les demandes des parties ou à les débouter de leurs demandes. Dans ce cas, elle confirme la solution des juges du fond et elle rend un arrêt de rejet. Lorsqu'elle infirme le choix, elle censure la décision et on parle alors d'arrêt de cassation, arrêt de cassation que nous vous présenterons dans une autre vidéo. La cour de cassation est uniquement, rappelons-le, un juge du droit. Lorsqu'elle rend un arrêt de rejet, cela signifie qu'elle valide l'interprétation de la loi qui est retenue par les juges du fond, qu'il s'agisse des juges de première instance ou des juges d'appel selon les cas. Elle considère alors que le pourvoi est mal fondé, irrecevable ou sans fondement. C'est pour cela qu'elle déboute les demandeurs de leurs demandes. La formule retenue par la cour de cassation et donc par ses motifs rejette le pourvoi. La décision qui est objet du recours a donc autorité de choses jugées. Elle devient irrévocable et doit donc être exécutée. C'était l'arrêt de rejet. Voici nos coordonnées pour nous retrouver sur ABC Juris et sur Juridicoir. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien sous la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !